Nouvelles frappes israéliennes au sud de Beyrouth dans la nuit de samedi à dimanche. Selon l'agence de presse nationale libanaise ANI, les premières explosions ont été entendues vers minuit, après que l'armée israélienne ait exhorté les habitants à évacuer plusieurs villages en périphérie de la capitale libanaise. Le Hezbollah affirme également avoir repoussé une tentative d'infiltration de l'armée israélienne dans des zones sous son contrôle à la frontière. Le ministère de la Défense affirme avoir tué 440 militants du Hezbollah et détruit plus de 2000 cibles depuis le 30 septembre, dont un tunnel de 250 mètres de long dans le sud du Liban que le Hezbollah avait l'intention d'utiliser pour entrer sur le territoire israélien. Depuis le début du conflit au Liban, 1400 personnes dont des civils ont été tués et 1,2 million d'autres ont été déplacés. Israël a aussi bombardé la bande de Gaza. Au moins 21 personnes sont mortes dans des frappes ciblant une mosquée de Der El Bala dans le centre de l'enclave palestinienne. Selon Tsaal, le bâtiment abritait un centre de commandement du Hamas. Petit leasu ... ... ...